Le lien qu'on pourrait faire entre écologie et philosophie, c'est déjà constater qu'il y a un maillon manquant qui, à partir du moment où on parle de développement durable en 1987, 30 ans après, puisque nous sommes presque 30 ans après, c'est le constat d'un échec. Scientifiquement, on regarde les quantités de gaz à effet de serre, la perte de biodiversité, les nitrates, c'est un échec. Donc le lien qu'il devait y avoir entre économie, c'est-à-dire oikos, nomos, l'étude de la maison et l'écologie, oikos, logos, n'a pas fonctionné. Et peut-être c'est parce qu'il manque un lien encore avant, qui est un lien avec la philosophie, une pensée, alors qu'on peut dire une philosophie, une spiritualité, peu importe, c'est moi ce que j'appelle de l'écosophie, c'est-à-dire oikos, la maison, et Sophia, la sagesse, la sagesse de la maison, c'est ce sur quoi je travaille aujourd'hui. L'idée, c'est comment je peux me changer moi-même dans un rapport éthique au monde et non plus un rapport moral, c'est-à-dire, c'est pas je ne fais pas mal au monde, c'est j'essaie d'être bien dans le monde, dans une approche de symbiose avec le monde et c'est, ça rejoint aussi la, je n'invente rien, c'est la phrase de Ganty, soit le changement que tu veux voir dans le monde, si ce n'est que là, c'est aussi dans une approche qui est une approche de symbiose avec le monde qui m'entoure et tous les êtres vivants, d'abord les êtres humains, parce que c'est ceux avec lesquels je peux avoir un langage et un échange plus facile, mais ça va aussi au-delà avec les animaux, la nature, pour me grandir dans une nature qui s'embellit et que je ne détruis plus. Donc on sort de la logique de compétition, où les deux acteurs cherchent à prendre le dessus et finalement se détruisent mutuellement, c'est ça la compétition en termes biologiques et pour lequel nous avons un culte assez inquiétant aujourd'hui, d'ailleurs on fait des stades, des nouveaux temples, on met des milliers de personnes qui applaudissent des compétiteurs et l'idée c'est plutôt de revenir, d'aller, pas de revenir, mais d'aller vers une symbiose et en fait la question tout simplement c'est sommes-nous capables aujourd'hui face aux enjeux environnementaux d'inventer l'humanité, parce que l'humanité n'existe pas encore, elle est à venir, c'est ça les messages d'espoir, elle est à venir si nous le voulons. L'origine de mon parcours c'est en fait une combinaison qui est, mon père était directeur régional de Météo France, donc sur les questions d'anomalies climatiques, de dérèglement, parce que là aussi il y a une erreur de langage, on a parlé de réchauffement climatique, donc les gens ont pensé qu'on allait prendre 2 degrés et puis ça se ferait un peu plus chaud en été, en fait c'est un réchauffement global qui entraîne un dérèglement climatique et ça ce sont des choses qui commencent à être visibles dans les années 80 et c'est quelque chose qui est un sujet de discussion quand mon père invite des collègues à un dîner le soir, donc voilà, on est dans les années 80, j'ai 12-13 ans et j'entends parler de ça. Et moi mon intérêt c'est pour mes études, je fais des études d'histoire, de philosophie et de géopolitique parce que c'est ce qui m'intéresse, et à un moment je me dis mais il y a ce background familial, comment ça se conjugue, comment je peux le faire sachant que du coup je ne suis pas ingénieur environnement, donc je ne suis pas à même d'apporter des vraies solutions concrètes, je peux comprendre ce que me disent les ingénieurs, mais moi mon travail c'est plus de passer par le langage et de faire comprendre, de faire passer ce message qui parfois n'est pas compris, visiblement ou pas compris ou refuser d'être compris, parce qu'il y a les deux, on est aussi confronté à un vrai déni de compréhension. Quand on voit aujourd'hui, quand on a des phénomènes par exemple en France d'inondations monstrueuses, et que les gens vous disent on n'est pas sûr que ce soit le dérèglement climatique, c'est vraiment on est face à un déni, à quel moment vous allez accepter que ça ce n'est pas normal et que en fait nous sommes dans un phénomène d'instabilité qui va se prolonger parce que nous n'avons rien fait.